Dans cette université, il y a des arguments sur le gouvernement et le recteur de l'Université. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, si on a analysé le comportement du gouvernement, j'ai dit que l'erreur politique s'est venu en 2024. Cela va être une année blanche organisée par le gouvernement. Ce n'est pas le cas. 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 En 1968, il n'est pas le cas parce que c'était une révolte sociale. Ce n'est pas le cas. Il a fallu que la Senghor ait une armée française pour rétablir l'ordre. Donc, la situation est grave. Il y a toutes les universités. Il y a toutes les grandes réformes de l'université. Ce n'est pas le cas. Il y a toutes les grandes réformes de l'université. D'accord. Mais, je ne sais pas ce que je veux dire. Pourquoi maintenant, dans peut-être trois mois, il y a une grosse erreur politique ? C'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Vous voyez la mauvaise réponse ? Cela dit que la violence que nous avons vu le 1er juin, 2 juin, 3 juin, c'est une mauvaise réponse à l'université. C'est une mauvaise réponse à l'université. Vous voyez, si vous faites une analyse politique, vous êtes ministre, vous êtes recteur, vous êtes président de la République, vous allez toujours regarder, parce qu'il y a une crise dans l'université. Mais il y a des crises, vous savez, les causes sont internes, comme 88, comme 2000, etc. Mais il y a des crises dont la cause est externe. Je suis 68. Mais, ma question a une mauvaise réponse. Cela a une mauvaise réponse. Parce que la cause, elle est externe. Ce n'est pas une mauvaise réponse. C'est que, par exemple, on ne sait que l'université de Dakar, eh bien les étudiants, opposants, parce qu'il y a une mauvaise réponse. Mais ce n'est pas la solution. C'est une bêtise de croire que… « Alex, pourquoi même cela est une mauvaise réponse ? » « Après, qu'est-ce que cela fait ? » « C'est une bêtise. » C'est une bêtise. « C'est une bêtise. » Il écrit l'ED, AGI, tous les partis de gauche sont nés dans le campus. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le gouvernement a dit que l'Université de Dakar n'a pas d'enseignement à distance. Ils sont en train de détruire toute la réforme LMD. Ils sont en train de détruire. C'est vrai que l'Université de Dakar n'a pas d'enseignement à distance. C'est vrai que l'Université de Dakar n'a pas d'enseignement à distance. C'est vrai que l'Université de Dakar n'a pas d'enseignement à distance. C'est vrai que l'Université de Dakar n'a pas d'enseignement à distance. C'est vrai que l'Université de Dakar n'a pas d'enseignement à distance. C'est vrai que l'Université de Dakar n'a pas de distance. C'est vrai que l'Université de Dakar n'a pas d'enseignement à distance. C'est vrai que l'Université de Dakar n'a pas d'enseignement à distance. C'est vrai que l'Université de Dakar n'a pas d'enseignement à distance. C'est vrai que l'Université de Dakar n'a pas d'enseignement à distance. C'est vrai.